Xavier Lazarus bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette sixième édition de BIG. Je suis ravie de vous accueillir et je vais commencer par vous demander, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, alors Xavier Lazarus, je suis fondateur d'Ella Partners, Fonds de Capital Risk, présent depuis 18 ans en France et on investit tôt dans des sociétés à forte compétence technologique, alors même jusqu'à couvrir la Deep Tech en relation avec la recherche universitaire. Comment ça se passe actuellement avec la crise que nous traversons ? A la fois c'est un moment difficile parce que quand l'économie va mal, c'est quand même difficile d'être heureux, mais inversement quand on regarde les fondamentaux, aujourd'hui on a besoin de plus de digital, plus technologie, plus innovation, plus de recherche et plus de sociétés innovantes dans la santé et donc au total notre portefeuille va bien et notre activité se porte très bien. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux leviers activés pour accompagner, pour rassurer, pour être présent auprès des entreprises ? Alors tout d'abord il a fallu gérer la surprise et ça grâce à des acteurs comme la BPI ou comme l'Etat avec les PGE, avec le soutien, une communication très 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 rapide. Finalement très vite on a mis le gros des gens si n'est tout le monde à l'abri et une fois qu'on est à l'abri les gens ont réfléchi, ils se rendent compte qu'en fait dans la crise il y a opportunités souvent. Quels sont vos objectifs actuellement ? Donc nous on continue à la fois à se développer en fonds levés, on n'a pas loin d'un demi milliard sous gestion et on a aujourd'hui deux fonds en cours de levée, un en lien avec la Deep Tech numérique, qui est l'INRIA, l'autre qui est un fonds de capital risque digital. On espère lever donc dans les 250 millions dans les 12 prochains mois et du coup continuer à investir dans nos sociétés et en particulier continuer aussi à les développer et récemment, vous l'avez sûrement vu passer, on a eu le plus gros tour de la French Tech dans notre portefeuille avec Miracle qui avait 300 millions de dollars il y a une dizaine de jours. Bravo. Merci. Qu'est-ce qu'une journée comme aujourd'hui justement peut aussi apporter à l'écosystème entrepreneurial et une journée comme aujourd'hui mais dans le contexte actuel ? Qu'est-ce qu'elle a comme des valeurs ajoutées ? Big est très important parce que profondément on n'existe que s'il y a des entrepreneurs et pour qu'il y ait des entrepreneurs qui réussissent il faut qu'il y ait beaucoup qui essaient et hélas on sait que parfois la première crêpe n'est pas toujours la bonne donc on sait qu'il faut échouer et recommencer sans cesse donc déjà Big permet de créer plus de vocations et créer plus de projets et du coup on a plus de chances de trouver des très très bons projets ou se projeter d'une part mais après en période de crise en fait on enlève le facteur humain de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est des rencontres ces rencontres entre des personnes avec des clients avec des employés avec des collaborateurs avec des investisseurs c'est très dur de faire une première rencontre par zoom. Bien sûr on peut conclure un deal online mais il y a un moment il faut qu'on s'assoit autour de la table donc on est là présent physiquement d'avoir l'occasion de revoir aussi ses partenaires et puis de croiser encore des gens et ben c'est fondamental de temps en temps donc Big était très bien pour ça. Alors de votre côté quel message vous souhaitez partager avec les entrepreneurs aujourd'hui ? Et bien en fait nous en 20 ans on a vu plusieurs crises ce que l'on fait dans la fin de la crise et la sortie de crise et c'est dans les semestres qui viennent mois qui viennent semaine qui viennent j'en ai aucune idée mais c'est pas dix ans c'est les choses les plus intéressantes qu'on ait vu dans nos portefeuilles historiquement donc il y a à la sortie de la crise des opportunités pour des jeunes entrepreneurs quand je dis jeunes c'est parce que l'entreprise est jeune ils ont tout date mais il y a des opportunités pour créer une entreprise qu'il n'y a pas dans les périodes euphoriques où tout le monde se porte très bien donc là ça va être une vague extraordinaire de création il faut qu'ils prennent le risque et nous on sera là pour les financer. Donc en fait il faut tenir bon traverser et rester dans cette envie d'agilité ce besoin de se dire on va transformer une situation en opportunité. Exactement c'est plus dur en apparence mais en fait profondément ceux qui arrivent à passer cette chose là sont infiniment plus forts et tous nos bons deals toutes nos jeunes entreprises créées qui sont devenues des grands groupes ont été dans les périodes plutôt difficiles et dans les périodes euphoriques c'est bien c'est facile mais c'est plus difficile de sortir du long. Merci beaucoup Xavier. Un plaisir. Belle continuation à vous merci. A bientôt.